La villa Marie a été le décor de réunion capitale et sous le feu de l'Europe entière dans des circonstances tragiques pour la commune. Cette villa, construite en 1883, était propriété de Jean-Marie Thévenet, issue d'une famille de la grande bourgeoisie lyonnaise. Elle fut ensuite transformée en hôtel-restaurant avant d'être rachetée par la régie des mines de la Sarr et enfin de devenir bibliothèque municipale. Elle a été construite sur les bords de la plateforme romaine. En fait, elle a été dévolue à la bibliothèque pour des circonstances un petit peu tragiques puisque c'est à la suite de la tragédie mal passée qu'elle a pu être acquise par la ville avec des fonds européens et des fonds collectés par la Croix-Rouge. Elle devait être destinée à un usage culturel et c'est à ce moment-là que la municipalité a pensé à y installer à l'époque une bibliothèque qui n'occupait qu'une petite partie de cette magnifique villa. Aujourd'hui, cette médiathèque regroupe l'ensemble des collections patrimoniales composées de plus de 20 000 volumes. A l'origine, à Fréjus, ce fut la grande salle de l'évêché qui fut choisie comme locale de la future bibliothèque. La constitution des bibliothèques publiques, c'est la récupération des bibliothèques privées, à la fois des nobles locaux et des séminaires et autres clergés qui les possédaient. Et donc, il a été décidé de les ouvrir à l'ensemble de la population, mais ça s'est fait de manière fragmentée. Donc, la première origine, c'est la confiscation des biens des émigrés, en particulier la famille de Castellane. Ensuite, il y a la bibliothèque du séminaire. Le préfet du Var était en charge de la répartition de ces différents fonds et il avait choisi principalement la bibliothèque de Draguignan et celle de Fréjus pour être dépositaire de ces fonds anciens, à charge pour les communes de les entretenir, de les mettre en valeur et de les proposer à la population. Parmi les éléments les plus importants de cette collection, nous avons le sacramentaire de Fréjus, qui date du début du XIIIe siècle, qui est appartenu au chapitre cathédral de Fréjus. Nous avons également un traité d'hypiatrique, ou traité de médecine du cheval, qui a été rédigé au XVe siècle par un anonyme qui a traduit un texte de Jourdan Roux, écrit au XIIIe siècle. Nous avons ensuite des incunables, donc ce sont des livres, alors là pour le coup ce ne sont plus des manuscrits, mais des livres qui datent du tout début de l'imprimerie. Et parmi ces incunables, nous avons donc un document imprimé à Lyon en 1488 par Guillaume Balsarin, et qui est un recueil de 50 sermons du chartreux brugeois Hermanus de Petra, également connu sous le nom de Herman Stenken. Un autre document également très important, c'est la description de l'histoire de la Chine par le jésuite Du Hald, rédigé en 1735 et qui est un document très important, novateur à l'époque et précurseur de ce qui sera l'encyclopédie et de cette connaissance encyclopédique qui marque le XVIIIe siècle. Ces ouvrages font partie des collections les plus précieuses regroupées à Fréjus. Au fil des siècles, de nombreux documents furent laissés à l'abandon, et le travail de ces dernières années nous permet aujourd'hui de découvrir ce patrimoine et ses ouvrages exceptionnels. Ce document est intéressant parce qu'il est frappé aux armes de Péresque, et donc avec un monogramme très décoratif qui comprend les initiales du parlementaire exsoie, donc le N, le C, le feu de Fabry de Péresque, le feu grec. Et si on regarde le document qui se trouve à droite, on s'apercevra qu'en fait les initiales étaient réservées dans un deuxième temps et qu'une petite lettre minuscule indiquait quelle devait être cette gravure qui devait prendre sa place par la suite. Mais donc toujours une écriture gothique, généralement sur deux colonnes, inscrite dans une réglure, encore une fois, qui marquait la page. Ce qui est intéressant également dans ce document, c'est qu'il a fait l'objet d'une restauration, et vous remarquerez que l'on a conservé la partie authentique de la relure en cuir. Ces documents uniques font l'objet de surveillance et de contrôle régulier. Les équipes des médiathèques ne sont bien évidemment pas habilitées à procéder aux restaurations. Celles-ci relèvent de la compétence de restaurateur du patrimoine hautement qualifiée. Par contre, certaines petites réparations et opérations d'entretien peuvent être réalisées. On procède donc à ces moments-là du nettoyage, en fait, à des micro-aspirations, puisque l'ennemi numéro un de la conservation du livre, outre les facteurs de dégradation tels que la lumière, l'humidité, les insectes, c'est la poussière. Le fonds ancien a donc été transféré dans un local sécurisé et climatisé, propice à la bonne conservation des documents. Une surveillance régulière est assurée dans le cadre de cette action préventive. C'est une évolution marquante pour la conservation des collections. La bibliothèque se modernise, change et s'adapte aux nouvelles exigences. C'est aujourd'hui une médiathèque qui propose des contenus numériques. C'est une véritable mutation. Le mot de médiathèque, qui est apparu il y a à peu près une dizaine d'années, prend aujourd'hui tout son sens, puisque les contenus numériques commencent à être extrêmement importants et demandés par les gens qui ont une grande curiosité et qui ont un petit peu de mal à passer le pas. Cette numérisation facilite la diffusion et le libre accès aux documents anciens, rares ou précieux. En 2009, nous avons pu mettre en place la numérisation de certaines collections. Nous avons choisi de numériser le VAR, donc une collection de journaux anciens, publiée entre 1853 et 1944, et qui est accessible désormais sur le site internet de la bibliothèque. Nous avons numérisé également l'Encyclopédie de la vie fréjussienne de Marcel Foucou, qui est un recueil d'histoire locale sur la vie à Fréjus, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, pratiquement. Nous continuerons une campagne de numérisation, mais les fonds de Fréjus ont déjà été signalés de maintien nationale, et les ministères se réservaient les numérisations des collections déjà signalées. Aujourd'hui, c'est un peu plus large, et je pense que c'est nous qui allons procéder à cette numérisation, bien évidemment en accord avec les autorités nationales. La médiathèque se développe, innove et se diversifie. Des animations littéraires sont organisées, des ateliers thématiques, la mise en valeur de la littérature jeunesse, la rencontre d'auteurs, ainsi que les découvertes musicales. Caractéristiques des demeures de villégiature construites sur la Côte d'Azur à la fin du XIXe siècle, la Villa Marie et l'Écrin, d'un espace voué à la culture, la littérature, et aujourd'hui, le multimédia. La médiathèque Villa Marie a su traverser les époques, conserver son patrimoine et préparer son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada